Générique Le gouvernement a annoncé la reprise des activités dans les ports et aéroports d'Haïti. Ce lundi 12 mars 2018, le secrétaire d'Etat aux finances Ronald Desombre informe que des équipes spéciales ont été constituées afin de faciliter les opérations dans les ports et aéroports sur l'ensemble du territoire. Les équipes plutôt sont complètes, s'est ce qu'assure M. Desombre, expliquant que les contrôles seront réalisés normalement. Cette reprise partielle des activités est réalisée sur fond de crise en raison de la grève des douaniers. La grève des douaniers se poursuit donc cette semaine et s'intensifie sur fond de bras de fer avec le gouvernement. Et M. Desombre dénonce cette grève des douaniers, estimant qu'ils ont décidé de prendre le pays en otage. Au début de leur deuxième semaine de grève, les douaniers ont engagé un véritable bras de fer avec le gouvernement. Et les négociations sont au point mort après sept jours de grève. C'est ce que déplorent les autorités haïtiennes en dépit de l'appel au dialogue lancé par le ministre des Finances, Patrick Salomon. Aucun contact sérieux n'a eu lieu entre le gouvernement et les grévistes. Le calvaire des clients ne fait que commencer. Huit jours après le lancement de ce mouvement de protestation, « Aucun service ne fonctionne à la douane de Port-au-Prince ». Suivez ce reportage de Luxon de Saint-Ville et d'elle aussi du Lassin. Ce container devait être livré lundi dernier. Et depuis, cette commerçante fait la queue à la douane de Port-au-Prince sans succès. Elle affirme avoir payé tous les frais de dédouanement et disposé de sa fiche de livraison. Huit jours après le lancement de la grève, des commerçantes craignent déjà que leurs produits soient détériorés. Visiblement énervés, ce marchand condamne le laxisme des autorités et n'écarte pas la possibilité de traduire à justice le DG de l'administration générale des douanes. Alors que les clients font des va-et-vient au local de l'institution au bicentenaire, les douaniers grévistes n'en démentent. Leurs revendications ne changent pas. La publication du statut particulier. Selon dit encore, les protestataires se sont mobilisés sur la cour de la douane du port pour faire entendre leur voix. La grève lance était l'avertissement que nous devons lancer le ministre de l'Anselan qui prend l'engagement dans le cadre de la protocole d'accord que nous devons signerons avec l'emploi de l'ouan pour que nous devons finaliser le statut particulier dans 90 jours pour que nous devons rentrer en application plus tard le 1er octobre. Mais ce qui nous remarque c'est que 90 jours après, le ministre de l'Anselan continue à faire de manière dilatoire pour que le statut soit publié. Donc finalement, comme il dit que l'idée est saisible de question, on en a pour un ministre qui dit même, nous pensons qu'il va être publié le statut pour que l'on doit être au bon travail. Un mouvement de grève qui n'est pas sans conséquence sur les prévisions douanières. La douane, il y a une prévision de recettes budgétaires de 5 millions d'agoutes par mois. 5 millions d'agoutes par mois équivaut à une recette de 200 millions d'agoutes par jour. Chaque jour où la douane fait grimper, l'état taché, c'est perdu. 200 millions de gouttes. Entre temps, des conteneurs auraient été dédouanés en dehors des procédures douanières, rapportent les grévistes. Même s'ils restent intransigeants, les douaniers accordent le bénéfice du doute aux autorités gouvernementales et se montrent optimistes quant à la publication de leur statut particulier. 5 personnes ont été blessées samedi lors d'une manifestation à Miragouane durant les funérailles d'un militant Lavalas. L'incidence est produite à Carrefour des Huisseaux au moment où les agents de Ludmo ont tenté de disperser le convoi funéraire. Selon notre correspondant au niveau de la région, un groupe d'individus lourdement armés qui suivait le convoi a ouvert le feu. 4 agents de Ludmo ainsi qu'un journaliste de Radio Timon ont été blessés lors de cette fusillade. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Ilmar a expliqué que les travaux d'enfouissement des 52 km de ligne haute tension entre Péligre et Delma 33 en cours actuellement vont permettre d'augmenter la disponibilité du courant dans l'air urbain de Port-au-Prince. Toutefois, il s'excuse d'ores et déjà des perturbations causées par ce chantier au niveau de la circulation dans la zone de Tabard-Delma. On travaille au parc du Rampil. Normalement, les travaux sont prévus pour novembre 2018. Ça a dit fini totalement. Avant même, il finira qu'on a commencé à constater l'amélioration. C'est-à-dire qu'il y a tout neuf, il y a de la quantité courante ou bien le maximum courant qu'il y a. Et par exemple, il y a parallèlement à Péligre, quand le travail a fait Péligre au niveau des turbines. Ça a dit qu'une fois Péligre finit à plein rendement, c'est à peu près 54 MW. Parce qu'on entend, c'est près de 27% de la population qui a accès à l'électricité. C'est 7% mon ami les rurais. Il y a 27% qui a 70% qui ne peut pas payer. Qui ne peut pas payer. Vous avez dit. Vous avez dit que non seulement il faut améliorer la production, mais également il faut encourager le citoyen à bien se comporter. Ça, c'est bien qu'on veut dire. Ou consommer courant, faut payer. L'action internationale des droits humains se dit préoccupée par rapport à la situation des droits de l'homme en Haïti. Dans un rapport rendu public pour la période allant de janvier à décembre 2017, l'AIDH a mis l'accent sur la nécessité pour le gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Des recommandations ont été aussi formulées à l'endroit des autorités concernées. Parmi elles, combattre la corruption, bâtir un plan de sécurité afin d'attirer les investisseurs, lutter contre la détention préventive prolongée. Suivez les explications de Régina Latus, coordonnateur de l'AIDH. Jusqu'à présent, il faut qu'il y ait fait, mais nous-mêmes nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous avons des droits sociaux, les droits sociaux ne sont pas respectés. Tout le monde, toute l'organisation, même avec nous, nous pouvons mettre l'accent sur les droits politiques. Ou pas qu'on mette en bouche. Ça, c'est une violation des droits. Donc, nous pensez que l'État aïtienne en matière de droits sociaux, c'est un peu plus fort. Et donc, les droits, ça ne sont pas respectés. À part, les groupes musiques qui ont fait des droits pour les droits sociaux, pour les droits sociaux. Pour les droits sociaux, c'est une violation des droits culturels. Et ceci, ce n'est pas un port-au-prince. Ce n'est pas un port-au-prince, c'est dans tous les 10 départements. Donc, on prend, on prend, on prend. Bon, ce n'est pas un pays, donc, moun yon rezi, ça fait pas un éclappant social. On prend, pas un pays, pas un pays en Haïti, 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 pas un pays en Haïti. Non, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Ça fait nous demander, il faut que la création d'emploi. Donc, ça, ça fait un pays en Haïti. Pendant deux semaines, yon kembe, yon, ou Chili. Donc, ça, son violasyon, doua moun, son violasyon flagrant, doua de l'homme. Pendant ce temps, pays Chili, se mob dans yon zi, ni même ja Haïti. Donc, ouwe, jan, doua yon, pa respecte. Et l'Etat haïtien, jiska présent, yon rete bebe. Donc, nou pa kone si yon pou son bagay, men, jiska présent, yon rete bebe. En matière de korupsyon, nou pa satisfè toujours. Ce pa le an lè, konpon, pa gen des aksyon konkrete ki pose. Sauf ke se PNH, nou we, ti bagay, legerman, ti chèk bagay. C'est pas sa. Ou man, si sa nan korupsyon, tou men be, pik go bagay yon deye. Donc, nou men, nou man de, des aksyon konkrete. Donc, gouvenman li, men, ni ge pou obligasyon, garanti tout droit sosyo yo. Si ou moun gon problem kounia, premier l'hôpital pou ta koui, c'est l'hôpital general. So, ala, dan, c'est peut-être chargé. Top Accident a lancé ce lundi une semaine internationale de la Coupe Troisi au volant et sur la route. Lors d'une cérémonie de remise de prix appelée Personnalité de la Sécurité routière, selon le coordonnateur national de Stop Accident, Gentil Fils Exalus, de nombreuses activités seront organisées du 12 au 19 mars 2018 dans plusieurs villes du pays, notamment le Cap-Haïtien. Par ailleurs, l'ex-candidat à la présidence Éric-Jean-Baptiste a reçu le prix de Personnalité de la Sécurité routière. Les causes d'accident de la route sont multiples. L'ébriété au volant ou un manque d'attention en raison d'une discussion téléphonique en conduisant sont parmi les plus courantes. Espérer en finir avec les accidents de voiture en Haïti paraît donc une véritable utopie. Cela n'empêche pas Stop Accident de s'engager dans cette lutte en lançant une semaine de la courtoisie sur la route. Gentil-fils Exalus est le coordonnateur national de Stop Accident. Il explique en quoi consiste cette activité. La semaine internationale de la courtoisie au volant et sur les routes. De lundi 12 mars au lundi 19 mars. Lundi 12 mars, c'est le lancement à Port-au-Prince à l'Otel Montada. Marti 13 mars, campagne de sensibilisation pour les motocyclistes. Mercredi 14 mars, en considérant au lancement du club de Stop Accident à l'Urgence de l'Hôpital Notre-Dame de Petit-Claude. Conférence à la bibliothèque Daniela Ferrière de Petit-Coudenis. Sensibilisation le jeudi 15 mars. On aura des ateliers de premier secours dans quelques écoles de la capitale. On aura également des campagnes de sensibilisation sur la route nationale numéro 2. Le vendredi 16 mars, tournée dans les médias. Et on aura également les activités de plaidoyer au niveau du Parlement ici. Le samedi 17 mars, le Stop Accident va visiter la salle à Odjim de l'hôpital gestionnaire de Cap-Aïssien. Et on continue avec la sensibilisation pour les motocyclistes, notamment à Cap-Aïssien. Le dimanche 18 mars, ce sera le tour des églises, mais toujours dans le cadre de la sensibilisation. Le lundi 19 mars, on procédera à la remise de certificats à quelques chauffeurs pauvres poids, essentiellement à Port-Rex. Lorsque l'État néglige la signalisation, certaines personnalités se substituent à lui et travaillent en faveur de la prévention routière. Depuis deux ans, Stop Accident a décidé d'honorer ses bienfaiteurs et de les encourager en leur remettant un certificat honneur et mérite. L'ex-candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, a été désigné au mois de février. Dans toute société, écoutez que l'État t'a qu'elle t'a bien en considération la vie qu'on ne puisse que ça t'aura coûté en pile l'argent, mais t'a bien disposition qu'il t'a prend pour que le point de l'accident. Ici, dans Haïti, l'accident de la route, malheureusement, c'est une première cause de la mortalité. C'est bravo à Stop Accident des jeunes médecins. Nous pensons qu'il faut continuer sous le même lancer ça. L'économiste Edzère Emile était la personnalité honorée en janvier. Par ailleurs, Stop Accident entend créer une base de données recensant les accidents et leurs causes en Haïti. Une initiative louable, mais qui nécessitera la collaboration de tous les secteurs. En attendant, Stop Accident exhorte à la prudence, en vœu, de réduire le nombre d'accidents mortels. À l'initiative du Conseil national de télécommunication, Conatel et ses partenaires, un atelier de travail portant sur le renforcement du système de communication d'urgence. En période d'urgence, c'est tenu ce lundi. Il s'agissait, pour les acteurs, de produire des réflexions en vue de la mise en place d'un réseau de communication capable de prévenir, de préparer et de répondre efficacement lors de catastrophes naturelles. Toutefois, le directeur général du Conatel, Jean-David Rodney, a fait remarquer que l'État haïtien doit combler le vide juridique dans ce domaine. en partenariat avec le PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui, nous t'akadis, kwafe, clouste, qui gèner à la télécommunication d'urgence au niveau de différentes associations humanitaires. Et réunis avec GSMA, GSMA, c'est association GSMA, qui regroupe des opérateurs de téléphonie mobile à l'échelle mondiale. Donc, nous impliquons et travaillons avec les régulateurs et les opérateurs pour nous intégrer le système de communication que nous gèner et d'urgence que nous gèner de manière plus efficace et plus cohérent et plus stable. La communication d'urgence, cela fait preuve. est déjà dans la question de l'alerte précoce. Par exemple, nous avons une catastrophe et une possibilité pour accéder à différentes couches de la population pour mettre en situation de protéger les têtes, de protéger les vies. Alors, vous parlez de messages par téléphone? Nous sommes capables par radio, c'est ça que nous avons pour nous. Nous avons les opérateurs de radiodiffusion, nous avons les radios amateurs, les cibistes, nous gagnent tout, opérateurs de téléphonie immobiliaux qui avaient nous parce qu'il y a l'alerte précoce qu'on s'est capable de faire par SMS et l'homme parlait d'intervention avant, pendant et après, il mettait à contribution tout l'opérateur de l'arrivée. C'est ça que fait, le système de communication d'urgence mettait à contribution ensemble de partenaires de l'arrivée, ensemble de partenaires de l'arrivée, le parti de l'arrivée, le pouvoir public tant que le MTPTC, le ministère des travaux public transport et communication, le PONATEL et le parti de la société civile tant que l'Agerka qui l'a et le parti de l'Acadie du secteur privé qui est les opérateurs de réseaux de télécommunications. Haïti s'apprête à célébrer ce 13 mars la journée mondiale de la vasectomie. Cette méthode de stérilisation masculine sera célébrée autour du thème La vasectomie, un acte d'amour à répandre. De nombreuses activités seront organisées pour marquer la date selon ce qu'a indiqué le directeur exécutif de Profamil, Gianni Descastro. Il faut rappeler que la vasectomie c'est donc une méthode de contraception pour les hommes mais elle a une particularité, elle est définitive et d'une manière caricaturale, elle consiste à empêcher la sortie des spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Avec le financement de la FPV20 qui est un organisme de la Chanson Unie, la World Vasectomie avec le support de l'Université Laval, avec le docteur Lavrec, avec le support du docteur Daltstein, le Non-Scapel Vasectomie International, il y a une activité avec laquelle la co-familie pousse, veut introduire, veut augmenter la question de vasectomie et de l'éducation des hommes dans le concept de manifestation familiale et dans ce cas-là, nous aurons la présence de ces deux éminents médecins demain à la journée qui aura lieu à Montémi-Turké dans la clinique de nos familles depuis de 9h à 2h où nous offrirons la vasectomie gratuite aux bénéficiaires qui veulent bien bénéficier de cette intervention. Dans l'actualité internationale, aux Etats-Unis, deux jours après l'annonce surprise d'une possible rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, beaucoup de commentateurs se demandent désormais si un tel sommet va véritablement se tenir. Aucune date précise ni aucun lieu n'ont encore été annoncés, mais le président américain semble en tout cas déterminé à rencontrer son homologue nord-coréen. Ce pourrait en effet être une immense victoire diplomatique pour lui et le couronnement d'une stratégie agressive qui a été largement critiquée depuis un an. Les discussions avec la Corée du Nord, Donald Trump n'en est pas peu fier. En meeting parmi ses plus fidèles soutiens ce samedi en Pennsylvanie, le président américain a profité d'un bain de foule pour conforter sa politique étrangère et tacler celle de ses prédécesseurs. Qui d'autre aurait pu faire ça ? Honnêtement, qui d'autre ? On m'a parlé de Barack Obama mais croyez-moi, il ne l'aurait pas pu. Oh non, il n'aurait pas pu faire tout ça. Bouffe non plus d'ailleurs, tout comme Clinton. Ils ont eu leur chance mais ils n'ont rien fait. Cette semaine, Donald Trump a accepté la main tendue par Kim Jong-un de le rencontrer dans le but, selon le côté américain, de parvenir à une dénucléarisation permanente de la Corée du Nord. Si ce sommet se concrétise, il s'agirait alors de la première rencontre entre un président américain et un leader nord-coréa. La droite, opposée à l'accord de paix avec l'ex-querie à Farc, est arrivée en tête des législatives de dimanche en Colombie, mais sans majorité, lors d'un scrutin historique auquel les anciens rebelles ont participé pour la première fois à l'issue duquel ils ont fait leur entrée au Parlement. C'est un scrutin historique qui s'est déroulé en Colombie puisque pour la première fois les Farc participaient aux élections en tant que partis politiques sous le même acronyme mais qui signifie désormais Force Alternative Révolutionnaire Commune. La droite arrive en tête des résultats, celle-là même qui était opposée à l'accord de paix avec la guérilla et les anciens rebelles vont faire leur première entrée au Parlement, 10 sièges sur 280 leur sont garantis. Je pense que c'est une journée historique pour la Colombie. Aujourd'hui nous définissons une partie de l'avenir de notre pays. C'est à marquer d'une pierre blanche. Nous entrons dans la consolidation de la paix. C'est la première fois de ma vie que je vote et je le fais pour la paix. Les ex-rebelles qui ont quitté la lutte armée dans la jungle des Andes pour la reine politique étaient visiblement émues donc. La campagne électorale a été marquée cependant par des violences contre la Farc qui a annulé tout meeting public et attribué ses actes de sabotage à ceux qui n'ont pu accepter que la guerre est terminée. La droite arrivée en tête de ces législatives devrait peser sur l'élection présidentielle les 27 mai et 17 juin prochains. La chancelière allemande et ses partenaires de la CSU et du SPD ont officiellement ratifié lundi leur contrat de coalition. Angela Merkel enfin prête à se remettre en selle. Six mois après des législatives qui n'avaient pas accordé de majorité claire à son parti chrétien-démocrate, la chancelière a signé le contrat de coalition qui l'allie aux sociodémocrates et aux conservateurs bavarois. Elle s'est toutefois gardée de tout triomphalisme. Lors des négociations, nous avons réalisé que nous avions beaucoup de travail. Un travail dur et difficile mais c'est la condition préalable à la réussite de notre pays. La chancelière prêtera serment mercredi pour entamer son quatrième mandat. Elle devrait alors rapidement se rendre en France pour parler Europe avec Emmanuel Macron, une Europe en mal de popularité en pleine montée des populismes. Nous allons travailler pour une Europe dynamique et prospère. C'est ce que nous avons appris encore et encore. L'Europe, c'est la garantie que notre pays, l'Allemagne, est une voie dans un monde de plus en plus troublé. Cette grande coalition entre centre-gauche et centre-droite, la quatrième du genre, n'a pas débuté comme en mariage d'amour, a reconnu l'actuel chef du SPD ici à droite. Olaf Scholz qui sera le prochain ministre des Finances pour ce gouvernement lui-même quelque peu écartelé, négocier la réforme de la zone euro ne sera pas une mince affaire. Et voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada